... Retour sur le plateau TV du salon d'immobilier de Toulouse avec un petit bruit de fond qu'on va essayer de résoudre très rapidement. J'ai le plaisir de recevoir Benoît Michaud qui est directeur pour la région Midi-Pyrénées de Marignan, qui est un exposant du salon d'immobilier de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Marignan, alors c'est pas Marignan 1515, Marignan ça vient je crois me semble-t-il de la rue où était installé le siège. Marignan c'est une vieille société qui a plus de 40 ans d'existence, qui à l'origine s'est appelée la maison de la cité. Et par rapport à ça d'ailleurs, ça c'était originaire du Nord, ça a développé de l'activité en logement notamment individuel, ça a aussi développé du collectif. Et puis ça a eu une activité de logement social et de logement collectif. A une certaine époque, on a vendu la partie logement social qui était dans la société, le siège était avenue de Marignan, c'est devenu Marignan. Et depuis, on est passé par d'autres partenariats. Et depuis 2003, nous faisons partie d'un groupe hollandais qui s'appelle Rabobank. Donc la Rabobank, c'est une sorte de crédit agricole à la hollandaise. C'est une des banques les mieux cotées du monde. Et elle donne par rapport à ça à Marignan un statut très intéressant parce que nous pouvons nous appuyer sur des capacités financières importantes, une solidité d'un groupe fondamental. Et pour Marignan aujourd'hui, c'est finalement une aura qu'on peut avoir tant en région parisienne que sur le reste du territoire français. Alors en faisant un peu d'histoire, vous avez quelque part dessiné le positionnement de Marignan. Aujourd'hui, vous avez abordé la branche sociale. Aujourd'hui, vous êtes sur quel segment de marché ? Alors Marignan aujourd'hui, c'est aussi un slogan. Voilà. C'est vivre mieux. C'est le choix que j'ai fait chez Marignan. Certains ont vu notre égérie. On vient de changer de baseline par rapport à ça. C'est pour nous clairement un positionnement qui est dédié à du logement intermédiaire et du logement haut de gamme. Un positionnement national qui est assez intéressant par rapport à ça. Et on va essayer d'être plutôt dans des environnements d'hypercentre-ville à chaque fois. Également beaucoup de maisons individuelles et notamment en région parisienne. C'est ce que l'on fait. Toulouse plutôt se caractérise par du logement collectif, plutôt en centre-ville, plutôt dédié à du ménage intermédiaire et du ménage haut de gamme. Alors on va justement en parler. Vous avez 9 programmes en ce moment en commercialisation, dont en fait 7 à Toulouse qui confirment ce que vous venez de dire. Quels sont les 2 programmes ou les 3, je crois, 3 programmes que vous lancez particulièrement sur ce salon ? Alors 3 programmes, oui. Il y en a un qui date de mois de juillet, mais qui a rencontré un succès tellement fulgurant qu'on a lancé la 2e tranche. Il s'agit de Tournefeuille. C'est un programme de 68 logements au total. Petit bâtiment en R2, très bien positionné dans cette commune de la 1ère couronne toulousaine. Avec une demande qui a été effectivement assez forte. Pas loin de Blagnac. Pas loin de Blagnac, de Colombier, Mitoyen, de Toulouse. On est dans un environnement qui est assez recherché par toute cette population qui travaille dans le monde aéronautique, mais aussi dans le service tout autour de Toulouse. Voilà. Deuxième sujet. Et là, c'est vraiment la nouveauté du salon. Deux programmes toujours dans Toulouse, là, par contre, à l'ouest, en vis-à-vis de Tournefeuille. C'est une opération qui s'appelle Côté-Lardenne. On est sur le secteur de Lardenne. C'est un quartier très agréable toulousain qui se caractérise par beaucoup d'individuels, quelques petits collectifs. Et là, on est sur une opération de 39 logements. Programme à taille humaine, vraiment, avec très belle architecture de terrasse et de balcon. Et puis, pour confirmer, effectivement, votre implantation sur Toulouse, il y a la Roseray aussi. Alors, la Roseray, c'était une opération, une des premières opérations que j'ai initiées il y a 4 ans, quand je suis arrivé chez Marignan. Elle se livre, là, dans les prochaines semaines. Très beau projet de 70 logements. Une architecture qui associe un historique de l'enduit, de la couleur ocre, mais aussi de la modernité. Parce que, par rapport à ça, je crois que le schéma qui peut être proposé aujourd'hui par Marignan, c'est un schéma qui s'associe aussi avec les valeurs de la ville, les orientations qui peuvent être données, une architecture assez engagée, ambitieuse, mais aussi avec des racines. Et c'est le cas de cette opération-là. Alors, vos 9 programmes représentent à peu près 300 logements, on va dire. On précisera que Marignan est le 1er promoteur français à avoir été certifié NFHQE. Ce qui est déjà le signe d'un engagement assez fort pour cette certification. Tous vos programmes, bien sûr, sont supportés et supportent cette norme. Alors, d'une part, effectivement, on a été les 1ers certifiés NFHQE. Ça remonte déjà à plus de 7 ans aujourd'hui. C'était un élément assez novateur et engageant pour ce qui nous concernait. Derrière ce nom barbare, c'est quand même 12 cibles. C'est-à-dire qu'on s'engage à faire en sorte que sur des critères comme l'acoustique, la thermique, mais aussi l'accessibilité, on est dans des choix assez marqués. Aujourd'hui, nous développons des opérations dans cette qualification et dans cette certification. Elle a des développements différenciés. On peut faire jouer des critères de façon différente d'une opération par rapport à une autre, notamment parce que notre métier, il est avant tout lié à l'environnement de l'opération, le terrain sur lequel on est assis et le périmètre sur lequel on travaille. Je crois que revenir à la notion d'emplacement, c'est vraiment un des critères de fondement de notre métier. — Alors vous me tendez une perche parce que j'allais vous parler du foncier disponible. Donc sur 9 programmes, je le disais, il y en a 7 qui sont à Toulouse. J'imagine qu'à Toulouse, le foncier disponible, il est relativement restreint. Il n'est pas ramené à sa portion congrue encore. Mais enfin, il faut trouver, si ce ne sont des terrains, en tout cas avoir beaucoup d'imagination. — Alors de l'imagination, de la persévérance, de l'abnégation aussi de temps en temps et aussi une volonté de s'inscrire dans un schéma de durée. Aujourd'hui, faire Toulouse, c'est reconstruire la ville sur la ville. Elle s'est développée sur les 30-40 dernières années avec beaucoup de maisons individuelles dans des anciens lotissements ou pas, d'ailleurs. Et le sujet aujourd'hui, c'est vraiment de faire du remembrement. La stratégie de la ville et la politique de la ville, elles donnent des moyens aux promoteurs que nous sommes dans un schéma de cohérence. Ce schéma de cohérence, il faut qu'il s'appuie sur des terrains qui ont des dimensions compatibles, finalement, avec l'idée que peut se faire l'habitant de Toulouse aujourd'hui, de son environnement. Donc c'est réunir aujourd'hui 2 terrains, 3 terrains, 4 terrains. Voilà. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui de façon quotidienne. Et cette persévérance, elle est importante parce que fédérer 4 propriétaires, 3 propriétaires dans un projet commun, dans une vision à 18 mois, c'est un gros boulot. Est-ce que vous avez le sentiment de vous adosser à la politique urbaine de la ville ou de la métropole ? Très objectivement, on sent vraiment une évolution très sensible dans les discussions et dans le rapprochement que peuvent avoir les membres de la fédération des promoteurs immobiliers de Midi-Pyrénées et la ville de Toulouse, et de façon plus large, Toulouse-Métropole. Il y a vraiment des éléments ou des blocages peut-être qui existaient auparavant qui sont en train de fondre. Et nous partageons et nous sommes des participants très moteurs à l'activité de ce que doit être demain la ville de Toulouse et l'air urbaine de Toulouse. Donc oui, participatif à tous les niveaux. Les membres de la fédération dont je fais partie sont partie prenante par rapport à ça. Ce que je dirais en complément, oui, c'est qu'il y a vraiment aujourd'hui une vision qui est partagée. Le PLU de Toulouse nous aide à réaliser nos opérations. Il ne faut pas que ça soit simplement à l'échelle de la ville-centre. Les autres communes de l'agglomération doivent aussi y participer. Beaucoup d'entre elles sont déjà dans ce schéma-là et d'ailleurs, elles accueillent nos opérations avec beaucoup d'envie d'ailleurs. La contrepartie étant peut-être aussi le poids que pèsent dans l'emploi local les promoteurs immobiliers, vous me disiez un logement égale deux emplois. Absolument. Il faut imaginer que ça devient très, très concret. Il y a 2-3 ans, nous développions de l'ordre de 6 à 7000 logements sur l'air urbaine. Aujourd'hui, on va être plutôt à 3 500. Donc on voit bien qu'il y a un effondrement de notre production. 3 500 logements en moins réalisés par les promoteurs. Sachant qu'il y a du stock disponible aussi. C'est 7 000 emplois déjà. Souvenons-nous déjà de cette valeur-là. 7 000 emplois réduits, ça touche chacun d'entre nous dans notre environnement proche. Le stock achevé, c'est un sujet de préoccupation. Il y a aujourd'hui une montée en puissance en 6 mois avec un doublement du volume du stock achevé. Donc il faut qu'on soit très vigilant par rapport à ça. Et d'ailleurs, les promoteurs l'ont bien compris, le volume des mises en commercialisation a chuté de façon extrêmement importante. Il se double avec des retraits d'opérations. Donc on mesure au quotidien notre production dans ce schéma-là. Alors ça n'a pas pour effet, au contraire, de développer l'offre. Ne développant pas l'offre, on n'offre pas aussi une opportunité de raréfaction du produit. Et donc les prix continuent à être assez élevés, même si depuis un an, on constate une stagnation du prix de vente aujourd'hui sur Toulouse. Les causes, on les connaît un petit peu. Les causes, c'est des banques qui sont frileuses, c'est des acheteurs qui sont un petit peu sur la défensive. Le moral ambiant n'est pas toujours bon pour faciliter le passage à l'acte d'achat. C'est compliqué. Aujourd'hui, vous demandez à des clients de s'engager sur les 25 prochaines années. Imaginez. C'est pas neutre. Donc le problème pour ces gens-là, c'est de se dire, finalement, aujourd'hui, je prends une décision d'achat. J'ai fait un choix, un promoteur, marignant, un beau projet, dans un endroit stratégique, dans un quartier qui est vivant. Et je me suis engagé sur 25 ans. Et je ne sais pas, finalement, dans les 6 prochains mois, quel sera le statut fiscal qui me sera attribué. Donc c'est extrêmement déstabilisant pour ces gens-là. Donc je dirais que nous militons, nous, membres de la fédération, sur une stabilité des dispositifs fiscaux qui sont ceux demandés par nos clients. On le fait au titre de notre activité professionnelle. Nous aussi, on est des gens qui embauchons des collaborateurs. Marignan, il y a 4 ans, c'était 7 collaborateurs. Aujourd'hui, on est 13. Donc on a doublé nos effectifs à l'intérieur de l'air urbaine. Maintenant, on a besoin de regarder et d'avoir une visibilité claire de ce qui peut se passer demain. Benoît Michaud, je le rappelle, vous êtes directeur midi-pyrénée de Marignan. Vous êtes, bien sûr, exposant au Salon de l'immobilier de Toulouse. Merci d'avoir passé quelques minutes avec vous, avec nous, pardon, mais avec vous aussi, puisque vous étiez là. Et on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle émission sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Toulouse, midi-pyrénée. À plus tard. Sous-titrage ST' 501